Maintenant, je vais saluer notre invité de ce soir dans l'émission. Il est un professionnel de la radio et de la télévision, mais il va nous en dire plus parce que c'est lui l'invité d'honneur et je suis vraiment très honore de le recevoir, et c'est Nicolas Nadeau. Nicolas, un grand bonsoir à toi, tu vas bien ? Bonsoir, bonsoir, c'est très content d'être avec toi en tout cas dans ton émission. Tu ne peux pas me faire plus plaisir Nicolas, parce que je t'ai découvert sur une de tes pages sûrement. Je ne sais plus comment c'est venu en toute modestie et sincèrement, mais en tout cas, j'ai pu remarquer que tu étais très dynamique et que tu as beaucoup de réparties à travers tes émissions, aussi bien en radio qu'en télévision. Donc, j'ai quand même bien me tenir, parce que je ne fais que des petits trucs. Des trucs énormes, ce que tu fais, elle est géniale ton émission en tout cas. Ah, t'as dans. Oui, en tout cas, c'est quand on veut faire ce métier-là, c'est sûr qu'il faut essayer d'être rythmé, d'être dynamique, de divertir les gens, de les informer, parce que moi, ce que j'aime aussi, c'est informer, c'est mêler vraiment l'humour et l'info. Et dis-moi Nicolas, tu t'es lancé comment pour faire de la radio, parce que c'est venu comme ça spontanément, spontanément, ou alors tu t'entraînais déjà quand tu étais gamin ? Alors, en fait, je n'ai pas commencé par la radio, moi, j'ai commencé par la télé. On était en 2010, où j'étais débatteur dans l'émission « Questions de génération », présentée par Samuel Etienne sur France 4. Oui, excellent journaliste. Qui était diffusé en deuxième partie de soirée. Et comment j'ai démarré il y a cinq ans ? J'ai démarré, en fait, c'était un pote qui m'avait appelé, qui faisait cette émission sur France 4, et qui m'avait dit un jour « Écoute, Nicolas, je ne peux plus faire cette émission, je savais qu'il était dedans. Il faut que je trouve absolument un remplaçant. Est-ce que tu pourrais me remplacer ? » Alors, je lui ai dit « Mais moi, je n'ai jamais fait ça. Même si je suis passionné de journaliste depuis tout petit, je n'avais jamais pratiqué réellement. » Puis je me suis dit « On va tenter ». Donc, c'est vrai que j'avais très peu de temps pour préparer ce que je devais dire. C'était l'enregistrement allait être dans les prochains jours. Et puis, ce soir-là, on était en 2010, j'ai eu vraiment un vrai coup de foudre pour ce métier. J'étais déjà convaincu depuis tout petit, mais là, j'ai vraiment eu un coup de foudre. Je me suis dit « C'est ce que je veux faire ». Et depuis, j'essaie d'enchaîner les projets, aussi en radio, dans l'émission « Aussi Puissance A », une émission que j'ai faite pendant quatre ans où je présentais un débrief de l'actu tous les mois. Et puis, maintenant, on a aussi nos réveils médias où je prends un plaisir monstre, il faut le dire. Eh bien, on reparlera de tout ça, de tes émissions, de tes rencontres dans le courant de ce « Claire de Nul » de la chanson. Parce que là, ce soir, je t'ai invité pour nous présenter une playlist, un florillage de tes chansons favorites. Parce que c'est ton programme à toi. Tu es cordialement invité sur « Chérie Radio » et dans « Claire de Nul » de la chanson. C'est vraiment un grand, grand plaisir. Et je ne peux pas te couper la parole parce que tout ce que tu peux dire, c'est passionnant. Et moi, qui suis un grand passionné aussi de radio, je ne peux qu'approuver tout ce que tu nous présentes et tout ce que tu nous racontes. Et en tout cas, ton programme est très éclectique, très varié et très riche. Et on va commencer par un groupe pour ouvrir cette émission avec une première chanson. Et c'est un groupe que j'aime beaucoup. Tu as fait un très bon choix, je dirais, là-dessus. Ah, ça, c'est vrai que moi, c'est une musique qui me fait danser, il faut le dire. Ah, ben, je te laisse le soin de présenter cette première chanson. Godplay. Godplay. Voilà. Alors, on écoute cette première chanson et on se retrouve tout de suite après cette première chanson de ton choix, Nicolas, dans Claire de l'une de la chanson. A tout de suite. A tout de suite. Alors, Nicolas, j'ai vu dans tous ceux que tu as rencontrés et reçus surtout dans ton émission. Rappelle-nous le titre de l'émission. Réveil Média. Réveil Média. Radio VL. Sur Radio VL. Alors, j'ai vu que tu avais reçu M. Pierre Belmar. Ce n'est pas rien. Parce que c'est un monstre sacré de la télé et de la radio, dis-moi. Et un grand, grand monsieur. Franchement, l'émission avec Pierre Belmar, c'est l'émission qui restera vraiment gravée dans ma mémoire. Parce que c'est un monsieur qui est passionnant. C'est un monstre sacré de la télévision et de la radio. Il nous avait même expliqué, je me souviens dans l'émission, qu'il avait commencé sur Europe 1 le deuxième jour de la création de la station. Eh oui, bien sûr. J'imagine la chose quand même. Et qu'il avait lancé pour la première fois un appel téléphonique à un auditeur. Aujourd'hui, c'est vrai que ça semble complètement commun à la radio, à l'auditeur qui appelle. Mais à l'époque, c'était une révolution. On a vraiment passé un formidable moment. Eh bien, compliment à toi, Nicolas. Bravo, bravo. Et alors, dis-moi, tu n'as pas trop de mal, en fait. Tu es très à l'aise dans tes émissions. C'est très convivial, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, j'oublie parfois qu'on est à la radio. C'est ça, c'est bien. On est un peu entre amis. On se parle entre amis. Bon, évidemment, en radio, il y a des codes quand même à respecter, des rubriques. Il y a ce qui s'appelle un conducteur, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est. En fait, c'est toute une feuille de route de l'émission. Bien sûr. Mais c'est vrai que dès que je démarre l'émission, je retrouve des copains et des copines autour de la table avec un invité qui vient rejoindre cette famille pour un jour. C'est merveilleux. Est-ce que tu as des rencontres manquées, enfin, des ratés ou des personnes qui sont moins sympas que tu reçois ou que tu n'as même pas dans ton émission que tu voudrais avoir mais qui refusent ? Non, pas particulièrement. Je n'ai pas de souvenirs. Nous, déjà, avec les invités qu'on a reçus et qu'on reçoit encore actuellement, ça, c'est toujours très, très, très bien passé juste avant l'antenne. On leur explique un petit peu comment ça se déroule, qu'en première partie, c'est l'interview, qu'après, c'est telle rubrique. On les prévient quand même que la comédienne Caroline Gagé va aller demander en mariage en fin d'émission. C'est un sketch qui est hyper drôle. J'invite d'ailleurs tes auditeurs à regarder les vidéos aussi sur YouTube de la demande en mariage de Caroline Gagé aux invités. C'est vrai que c'est drôle. On les informe, on essaye de les mettre à l'aise. Moi, quand je reçois un invité dans l'émission, il faut qu'il se sente à l'aise. C'est-à-dire qu'on est là vraiment pour passer un bon moment et on l'accueille comme à la maison. Donc, c'est ça qui est important. Il y a beaucoup de partage aussi, hein ? C'est important aussi, le partage. Ah bah oui, le partage, c'est hyper important. De toute façon, dans un programme, si des personnes ne s'entendent pas, ça s'entend tout de suite. Ça se remarque, oui. que des gens à l'antenne qui sont à l'antenne et qui ne s'entendent pas, ça se sent. La radio, c'est un peu comme avoir un ami au téléphone. Le jour où on a cet ami au téléphone et qu'il nous répond un peu « Ouais, ça va, ouais, mais moi, ça va », tout de suite, qu'est-ce qu'on va lui dire ? On va lui dire « Mais attends, t'es pas comme d'habitude, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? » Eh bah nous, c'est pareil. Oui, c'est vrai. Si un jour, on commence à être complètement triste et tout, etc., à l'antenne, les gens qui nous écoutent régulièrement vont se dire « Mais attends, je comprends pas, la semaine dernière, ils étaient tous joyeux, de bonne humeur, et puis aujourd'hui, ils sont un peu ramolos. » C'est comme au téléphone, la radio. Ah non, j'ai oublié de te demander, tu es né où, toi, Nicolas ? Alors moi, je suis né à Paris, mais j'ai des origines du Pays Basque. Ma famille est d'un village qui s'appelle Ustaritz, qui est juste à côté de Bayonne. Donc, j'y retourne comme ça tous les étés, déjà pour faire les férias, les fêtes de Bayonne, les célèbres fêtes de Bayonne. Et je passe un bon moment et ça me maire à l'esprit tous les étés de retourner au Pays Basque, vraiment. Je vais te convier aussi, Nicolas, à des messages pour l'émission que j'anime aussi, Place des Fêtes, où j'inclus des fois des musiques folkloriques de ton pays là-bas. Voilà. Avec les bandes d'As, entre autres. Ah là là, c'est super ça. Oui, oui, oui. Il y en a une, moi, qui m'ouvre le cœur vraiment à chaque fois que je suis à Bayonne, dans les fêtes de Bayonne. C'est Allez, allez, les bleus et blancs de la Viron Bayonne. Tu connais ça ? C'est Chocolatéraux ? Ah là, oui, la Viron Bayonne, ça s'appelle. Oui, oui, oui. Non, mais... Ah, mais en plus, il chante, ce Nicolas, il chante aussi. Il sait tout ça. Non, mais par contre, je te rassure, je vais pas me lancer dans la chanson, parce que là, je sais pas si je vendrais beaucoup de disques. En clin d'œil. En clin d'œil. Alors, cher Nicolas Nadeau, tu es mon invité d'honneur ce soir, donc l'air de l'une de la chanson. On va déjà se quitter ? Ça passe trop, trop vite. Ça passe trop, trop vite, Nicolas. Ça passe vite. C'est l'heure d'émission, là. Eh oui. En tout cas, tu reviens quand tu veux, Nicolas. Tu es le bienvenu. Les portes sont grandes ouvertes. À très, très vite. Merci beaucoup, en tout cas, Vincent. Ouais, je veux t'en prie.